Radio Pucastrique Radio Pucastrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français A la présentation, Émilie Nivasson Bienvenue dans le journal du 15 août 2021 Les titres Luprona, reconnu par le régime en place et soutient le travail de la CVR Le président du conseil supérieur d'orientation de ce parti L'a déclaré hier après le congrès électif de ce parti Les autorités administratives et sécuritaires devraient veiller sur les armes Les armes distribuées aux Imbônerakouré Ces armes tuent les membres de l'opposition Alerte Maître Jandier Wiglimana Que vous allez suivre tout à l'heure Au cours de cette édition Vous allez également suivre les parents Qui se demandent pourquoi Ils sont obligés de payer les frais d'inscription Dans les écoles maternelles Alors que ce n'est pas le cas à l'école fondamentale Voilà pour les titres Dans un instant, le développement Les corps de sécurité et les responsables administratifs Devraient veiller sur les armes Qui ont été distribuées aux Imbônerakouré Dans différentes localités du pays Ce sont ces mêmes armes qui sont utilisées Pour tuer ou persécuter les membres de l'opposition Réaction de Maître Jandier Wiglimana Après la découverte ce vendredi D'un fusil au domicile Dans un Imbônerakouré De la colline Muyang Zone Ruvirizi En commune Moutimbuzi De la province Wujumbura Ce défenseur des droits humains Indique que la pratique d'impunité Devrait être bannie En principe, le port illégal d'armes Est une infraction Qui est puni par le code pénal bourrondais Mais curieusement Lorsqu'il s'agit des Imbônerakouré Non seulement, disons, le droit de porter Ces armes Alors qu'ils ne font pas officiellement Parti des corps de défense et de sécurité Mais aussi, ils en utilisent Pour commettre des forfaits Sur une population innocente Et plus particulièrement Sur les opposants politiques Notamment ceux du CNL Dirigés par la Gatoruassa Les autorités administratives locales Mais aussi les autorités policières Chacune en ce qui la concerne Devraient intervenir pour faire cesser Ce genre de violence qui est généralisée Qui fait qu'une partie de la population Vie dans une sorte de traumatisme inouït Nous pensons que cette situation d'impunité Est une situation qui crée un caondar au pays Parce qu'il est impensable que les autorités Qu'on puisse gouverner pour une partie de la population Avec une autre qui est opprimée Nous en appelons donc à la responsabilité De différentes autorités Pour qu'elles puissent imposer de l'ordre À l'ensemble de toute la population Pour que chaque citoyen vive en toute inquiétude Parce que c'est Imbônerakouré Qui font la loi actuellement Cela n'est pas une bonne manière de diriger un pays Il est très important que la loi soit appliquée De façon, une forme pour tout le monde Ce n'est pas normal qu'il y ait des citoyens Qui soient au-dessus de la loi Alors qu'il y en a d'autres qui sont opprimés Qui ne peuvent pas obtenir la justice Malgré les actes de violence qu'ils subissent Pour autant Nous demandons donc aux autorités locales concernées De pouvoir intervenir Mais aussi aux autorités de justice et policiers De pouvoir jouer leur rôle Notamment pour garantir la sécurité et la paix A tous les citoyens Et que les fauteurs de troubles Puissent être punis conformément à la loi Voilà, c'était Maître Jean-Vier Wigriman L'ancien vice-président de la République Gaston Sindimo Figure parmi trois personnalités Rayées de la liste des membres du parti Uprona Reconnus par le pouvoir de Guitéga La décision a été annoncée hier Après le congrès national ordinaire de ce parti Jean Dodier Nyonmourou C'est le secrétaire général du parti Uprona Le congrès national tenu aujourd'hui 14 août 2021 L'organe suprême du parti Des Wadassi-Gahana Uprona A pris la décision de renforcer Les sanctions prises par le comité exécutif Le 11 mai 2021 Ces sanctions visaient certains Wadassi-Gahana Qui ont trahi le parti Le congrès a exclu du parti Uprona Le député Gaston Sindimo Isdou Mbaya-Haga Et Alice Nyongabo Le congrès a demandé aux nouveaux organes De mettre en application immédiatement cette décision Le congrès a également ordonné Que tous ceux qui ont collaboré avec ces trahisseurs Soient exclus de tous les organes du parti Jean Dodier Nyonmourou C'est le nouveau secrétaire général du parti Uprona Au cours de ce congrès Olivier Mounouziza a été élu Nouveau président du parti Uprona Le vice-président de la République Prosper Wadzombanza Élu à la tête du conseil supérieur D'orientation du parti Au cours de ce congrès A dit que l'union pour le progrès national Soutient le travail de la commission Vérité et Réconciliation Nous allons se tenir à la TBR Parce que vous tous ceux qui êtes ici Quand je vous regarde et estime votre âge S'il y a ceux qui étaient âgés de 10 ou 15 ans à l'époque Auraient déjà des cheveux blancs aujourd'hui C'est à dire que la vérité qui est en train d'être recherchée N'est pas la vérité des houtous Ce n'est pas la vérité des tussites Ce n'est pas la vérité des toits Mais c'est la vérité qui nous réunisse nous tous Insurgons-nous tous ensemble contre ces erreurs Ces cruautés qui ont endeuillé notre pays Parce que quand je vous regarde Personne parmi vous n'en est responsable Quelle responsable était devant la loi Pour ce qu'ils ont fait Et puis évitons la vengeance Que personne ne soit victime de ce que son père ou son oncle a fait Parce que cet enfant n'en est plus rien On ne lui a même pas demandé son avis avant de commettre ses forcés Ce n'est pas lui qui a envoyé le gouverneur militaire Ni le commissaire, ni le commissaire, ni l'administrateur de l'époque Il faut établir une responsabilité individuelle Pour que les Burundais soient libérés Qu'ils soient ou tout, tout, si ou toi Comme ça nous tous allons construire notre pays, le Burundi Sans hypocrisie et sans mensonge Comme ça nos enfants sauront que leurs parents étaient des hommes de parole Qui ont su en tirer le mauvais passé Pour qu'ensuite ensemble Nous puissions nous focaliser sur les activités de développement Sans rancune ni arrière-pense N'est-ce pas Badassigan ? Je pense qu'il faut nous entendre sur ça Bon nombre de Burundais estiment pourtant Que la commission vérité et réconciliation N'est pas conforme à l'accord d'Arusha Et qu'elle est instrumentalisée par le régime SNDD-FDD Pour des intérêts politico-ethniques Dans un instant, nous parlons gouvernance Il y a des grognes au sein des employés burundais De l'entreprise de fabrication De ciment Buseko en sigle Situé en province Tewitoké Pour cause, il y a des menaces et des intimidations Envers quiconque parmi les employés Ose dénoncer les irrégularités Qui s'observent dans la gestion de cette entreprise Le point avec Onesime de Shimagiz Les travailleurs de la nationalité burundaises Et droit au sein de l'entreprise de fabrication De ciment Buseko en province Tewitoké Affirment qu'ils s'observent depuis longtemps De régularités dans la gestion de la société en général Et celle du personnel en particulier Les salariés burundais ajoutent Qu'ils sont opprimés Et que tous les avantages Sont uniquement accordés aux étranges A titre d'exemple Un burundais qui ose dénoncer les anomalies Qui s'observent dans la société Il subit des menaces de la part de ses dirigeants L'un d'entre eux témoigne Quand les employés se réunissent Pour étudier les manquements observés dans la société Ils reçoivent des menaces Et sont accusés de s'aimer la révolte Certains sont renvoyés Et d'autres reçoivent des lettres De demandes d'explications Pour des motifs incompréhensibles Les employés de la Buseko Dépendent également les conditions de travail Auxquels ils sont soumis Nous subissons constamment des menaces Les travailleurs se lamentent donc discrètement Car ils n'ont pas la liberté de s'exprimer En plus de cela Nous travaillons comme des esclaves Qui n'ont aucun droit A ce propos Nous n'avons pas pu joindre Berinda Sugira Chargée des ressources humaines Au sein de la Buseko Les travailleurs de cette entreprise Déploient également le manque de congés Pendant les jours fériés Pourtant reconnus par le code de travail Nous y reviendrons dans nos éditions intérieures Page éducation à présent Les parents qui font inscrire leurs enfants Dans les écoles maternelles Demandent au ministère de l'éducation De fixer un montant officiel d'inscription Pour toutes ces écoles Toutefois, ces parents disent Qu'ils ne comprennent pas Pourquoi ils sont obligés De payer les frais d'inscription Alors que dans les écoles fondamentales L'inscription est gratuite Les détails avec Eric Nyonzima Alors qu'il y a des vélèves de l'école fondamentale Et non paie au KINISO Comme frein d'inscription Pour les enfants de la maternelle L'inscription est conditionnée par les frais Compris entre 5000 et 2000 fois Burundais Ce qui étonne les parents de ces enfants Car selon eux La gratuité de l'enseignement en phare Devra s'appliquer pour tous Selon le journal et la voie de l'enseignant À l'école fondamentale Les parents s'insurgent contre le paiement De l'inscription à hôtel De 20 000 francs par enfant Au moment où les enfants n'apprennent Que les jeux uniquement Ils trouvent alors qu'il s'agit D'un montant colossal D'où ils demandent Au ministère de l'éducation De supprimer ses freins Sera toujours ce journal Directé de cette école Justifie que le ministère Ne leur donne qu'à l'enseignement Sériement Pour ce qui est des frais De fonctionnement C'est l'école qui s'en charge Réseau pour laquelle Ces frais sont imposés aux parents Et d'ajouter que L'hygiène pour les enfants De l'école maternelle Est plus qu'une nécessité Sur certaines écoles Sera toujours le journal L'inscription des enfants À la maternelle Et soit De 5000, 2000 Ou encore 20 000 francs Burundais Les parents d'enfants Demandent au ministère De l'éducation Et de la recherche scientifique De fixer un même montant D'inscription Pour toutes les écoles À défaut De supprimer Ces freins d'inscription Pour les enfants De la maternelle Toujours en page éducation Les effectifs des élèves De la première année De l'école fondamentale Restent pléthoriques Sur les différents établissements Scolaires de la province Guitéga La situation se présente ainsi Au moment où le gouvernement Se réjouit D'avoir construit À cette école D'un éclair Et la trou On va Pour plus de détails Dans différents établissements De l'école fondamentale En province Guitéga Il se manifeste actuellement Un très grand nombre D'élèves Inscri pour la première année Dans la plupart des écoles Les effectifs d'élèves Avoisinent 90 Ou encore plus Par classe Sans y ajouter Les redoublants Les enseignants Plus particulièrement C'est de la première année Faut savoir que Dans cette situation La tâche d'air Devient plus difficile Ce qui entraîne par la suite De multiples conséquences Néfastes Quant à la qualité De l'enseignement De circois Le nombre Tétorique des élèves Ne coïncide pas Avec le matériel Didactique disponible Pourtant Le gouvernement Duit être satisfait De la construction De nombreuses écoles Pendant les travaux Communautaires Au moment où Les enseignants Estiment que Cette initiative N'a pas encore Atteint l'objectif Escompté Ainsi donc La communauté Gare avait proposé Aux élèves en vacances De contribuer Dans la fabrication De briques Pour la construction Des écoles Quitte à ce que Chaque colline En ait au moins une La population locale Indique cependant Que le climat A été en leur défaveur Car la pluie A détruit Une grande partie De ces briques Mais les parents Et élèves Soutiennent tout de même De telles initiatives En fin de faire face A tous ces défis Ici l'évidence Est que la multiplication Des écoles Est indissociable Avec celle Du personnel enseignant Et du matériel didactique Pour clore Cette page Éducation La décision D'inscrire En une seule journée Les écoliers De la première année Fondamentale Ne devrait pas Être un prétexte Pour les parents De ne pas faire Inscrire leurs enfants Encore moins Au directeur d'école D'exiger Des potes vins Aux parents C'est ce qu'indique L'un des défenseurs Des droits de l'enfant Au Burundi Étant donné Que cette mesure A été prise Pour trouver solution Aux différents problèmes Qui se sont manifestés David Nyinganza Interpelle Les parents Et les directeurs De se confier Aux autorités Hiérarchiques Du secteur De l'enseignement A chaque fois Qu'ils se heurtent A de quelconques difficultés On a décidé D'inscrire les enfants Dans une seule journée Dans le sens De trouver une solution Parce qu'il y avait Des lamentations Des parents Qui disaient Quelles sont les directeurs On nous demande De l'argent C'était dans son sens Mais comme aujourd'hui Il y a des parents Peut-être Qui n'ont pas fait Inscrire les enfants Pour des raisons De ne pas avoir Des documents Notamment Extrait de naissance Et autres Je pense que C'est le moment Nécessaire de réfléchir Que ces parents Se présentent au niveau De l'administration L'autorité Administratif Doit donner L'extrait de naissance Pour des mères Célébrataires Il y a aussi De nombreux exorbitants Je pense que Ce n'est pas Au directeur De prendre Une décision De ne pas Inscrire les enfants De son côté Il inscrit les enfants Et après Il donne le rapport À qui de droit Il y a des décès Qui sont là Il y a des payants Qui sont là Et ils ont Les partenaires Techniques et financiers Aussi Qui contribuent Je pense que Les parents Doivent Inscrire les enfants Sans aucune Autre condition Et le directeur Mémat Au cas où Il y a Des réticences Je pense que Les parents Doivent saisir À qui de droit C'est-à-dire L'essayer Et aussi L'eau de payer En cas d'obésion Mais je reste Convéné Que le Vrondi Est avancé Dans le sens D'inscrire les enfants À l'école primaire C'est la raison Pour laquelle J'aimerais Père Tout à chacun De prendre Ses responsabilités Dans le sens De ne pas Trouver Des enfants Qui ne sont pas Inscrits David Nyinganza Réagit Après que Certains parents Qui n'ont pas Pu faire Inscrire leurs enfants Le 10 août Date préalablement fixée S'oplène par rapport Au pot de vin Imposé par certains Directeurs D'école Dans un instant Nous parlons Société RP Il s'observe Une pénurie D'eau potable Au quartier Gatunguru Dans la zone Rubirizi En commune Moutimbouzi Nous sommes dans La province Bujumbura Les habitants De ce quartier Indiquent Que trois semaines Viennent de s'écouler Sans avoir Une goutte d'eau potable Les détails Avec Aimable Nishim La caissière de la pénurie D'eau potable Est devenue Casse-tête Au quartier Gatunguru De la zone Rubirizi Les habitants De ce quartier Indiquent Que des semaines Viennent de s'écouler Sans avoir De l'eau potable Il faut savoir Que pour s'approvisionner Ils sont obligés D'en acheter En prix Les habitants Dans les quartiers Environ Non Il y a des sociétés Qui distribuent De l'eau potable Ici au quartier Gatunguru Il s'agit de la régie Des eaux Et l'hydraulique Pour ce qui est De la régie des eaux Nous venons de Totaliser deux semaines Sans qu'une goutte Nos coules De nos robinets Tandis que la société Hydraulique Totalise trois semaines Sans nous fournir de l'eau Actuellement Ce sont des gens Qui ont des moyens Qui peuvent se procurer De l'eau potable Car ils vont en acheter Chez les personnes Qui possèdent des tanks D'eau dans leur ménage Et un bidon S'achète à 500 francs On peut donc dépenser Une somme comprise Entre 5000 Et 7000 francs Rondés par jour C'est vraiment trop cher La plupart de ces citoyens Font donc recours Aux eaux de la rivière Étant donné Qu'il n'est pas facile A tout le monde De s'en faut tirer Ceux qui ne sont pas En mesure de payer Cette somme d'argent Utilisent les eaux De la rivière Gassény Ou de l'eau stagnante Ils boivent cette eau Et l'utilisent également Pour des travaux ménagers C'est très dommage Les habitats du quartier Gatunguru Demandent aux autorités Chargées de la distribution De l'eau potable De trouver solution A ce problème Sinon Ils risquent d'attraper Les maladies des mets sales Surtout que l'eau potable Est indispensable Pendant cette période De la pandémie De Covid-19 Nous n'avons pas pu joindre Les responsables De la régie des eaux Pour qu'ils s'expriment A propos de cette pénurie D'eau potable Qui s'observe Dans ce quartier Toujours en page Société Il y a des grognes Au sein des commerçants De boissons De la Braroudi En commune Mougoui De la province Tibitoké Contre l'administrateur Et le représentant Du parti CNDD FDD Dans cette commune Des grognes fondées Sur le fait Que la distribution Serait caractérisée Par le clientélisme Le point avec Marie-Ange Et la cause Deux commerçants De la commune Mougoui Ont le privilège D'avoir les boissons Du centre Et de la distribution Des produits De la Braroudi Au niveau De la province Tibitoké Selon les habitants De la commune Mougoui Au lieu de distribuer Ces boissons Aux commerçants Détayants De cette commune Ces deux commerçants Acheminent d'abord Une grande quantité De ces produits Dans la commune Ouganda Où ils possèdent Des bistrots Ce qui entraîne Une carence De ces produits Témoigne ce commerçant De la commune Mougoui On ne pense pas Que le centre De distribution Mégas Peut donner aux grossistes 15 caisses D'Amstel Pour les distribuer Dans toute la commune On a deux grossistes De SSD Dans notre commune Ces derniers Sont le surnommé Kibos Et le prénommé Eric Tous les deux Ont des dépôts De boissons Dans la commune Ouganda Quand ils reçoivent Des boissons Destinées A la commune Mougoui Ils les détournent Et les mettent dans leur dépôt A Ouganda Kibos dépose Une grande quantité De ces boissons Dans son propre bistrot Bien qu'ils n'acceptent pas Que ce bistrot Lui appartienne Et c'est nous Qui sommes victimes Certains responsables Du parti CNDDFDD Dans cette localité Ainsi que Le responsable Du centre De distribution Des produits De la Braroudi Sont accusés D'être complices Dans cette pénurie De boissons De la Braroudi En commune Mougoui Les habitants De cette commune Demandent à leur administrateur D'intervenir Afin de couper court A cette spéculation Cette petite quantité De boissons Une fois arrivée Sur le SSD Du centre Mougoui Le responsable culinaire Du CNDDFDD Prend en premier lieu Une quantité De caisses Qu'il veut Il les revend Son tour Aux petits commerçants Sur détail Le responsable D'autopartie Au niveau communal Demande lui aussi Une quantité De son choix Alors qu'il n'a pas De bistrot Il les revend Aux petits commerçants Nous avons passé Trois jours Sans aucune caisse De boissons A Mougoui Et on est allé Les chercher A Ouaganda Sur le prix normal On a ajouté 100 francs Mais l'administrateur Nous a taxé Une amende De 50 000 francs Burundais Le délégué De la Bravoudie Qui est chargé De superviser La distribution De ces boissons Ne fait presque rien Pour vérifier Si elles sont Arrivé à la destination A ce propos La rédaction De la RPA A essayé de joindre Mekiad Nzokiguanayo Administrateur De la commune Mougoui Mais en vain Page environnement Pour clôturer Ce journal La saison pluviaise Et culturelle A n'a pas encore débuté Malgré les précipitations Observées ces derniers jours Déclaration du directeur général De l'Institut géographique Du Burundi Ijebu En sigle Augustin Ngenzirabona Explique Qu'une prévision saisonnière Au niveau régional Est en cours Et sera ultérieurement Annoncée aux personnes Exerçant les activités Agropastorales Au courant de la semaine Et courant de la semaine Nous venons d'observer Des précipitations À un rythme Très satisfaisant Mais cela ne signifie pas Que la saison pluviaise Communément appelée Saison A Vient de commencer C'est toujours Une situation Qui a toujours Caractérisé Notre pays Surtout Vers le mois d'août Cette forme De précipitations Vient Normalement Vers la deuxième décade Du mois d'août Pour le moment Nous sommes en train De préparer Une prévision saisonnière Agathase Saison A En collaboration Avec les pays De l'Est de l'Afrique Et aussi D'autres pays De la Corne de l'Afrique C'est à dire Le Burundi Le Rwanda La Tanzanie Le Kenya L'Ouganda La Somalie L'Ethiopie Les deux Soudans Et le Djibouti Nous sommes en train De préparer Une prévision saisonnière Qui sera présentée Aux utilisateurs De nos derniers météos Au moment opportun C'est à dire Nous ne sommes pas en retard Mais nous avons déjà Amorcé le départ Quand on aura déjà Ce produit Nous allons Le communiquer Aux utilisateurs Et surtout Aux agriculteurs Et aux éveux Voilà C'est par ici Que nous mettons Un point final Au journal Du 15 août 2021 Merci de nous avoir Suivi A la présentation C'était Émile Nivasoumba Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à dire Sous-titrage Société Radio-Canada